Qu'est-ce qu'ils sont promis à une urbanisation certaine ? On bouge les oreilles, on bouge les yeux et on se pince le nez. En fait, ces gens-là, ils sont surtout compliqués. Si on va négocier avec eux, un jour, imaginons, si on va les rencontrer, ce n'est pas pour négocier sur avoir 10 ou 20 par 7 de jardins familiaux sur les pires terres pourri de l'Afrique, comme c'est déjà prévu dans le projet des co-cartines. Mais si on y va, ce qu'on veut, c'est garder ces 6 hectares de terre maraîchère et des bouts d'amis qui sont trop gros. Nous, on a compris que leur position de non-négociation, de non-discussion, elle n'évoluera pas aujourd'hui et elle n'évoluera probablement pas dans les 2 mars, sans qu'on mette en place une force sur le terrain pour qu'on les oblige à plier. Donc bref, en conclusion, en fait, on n'est pas là pour s'adresser à eux, on est là pour s'adresser à tous les Dijonais, les Dijonaises, tous les gens ici qui viennent de soutenir et qui viennent de loin. Et puisqu'on n'est pas là pour repasser des plombs sur cette place, on va pouvoir y aller. Et pour commencer, pour se faire plaisir, s'il y en a qui veulent faire une petite catatown devant le bâtiment, vous pourrez bien prendre des outils et les guérir. On va remercier spécialement les paysans ou le Beli, en tout cas, qui est là aujourd'hui avec son tracteur, qui a fait une longue route pour venir. Il y a aussi les abeilles qui sont venus nous défendre et qui nous défendront pendant les mois et les années qui viennent. La salle à vendre, la Batoukana, tout le monde. Et on voulait aussi faire une spéciale dédicace aux migrants qui sont venus nombreux aujourd'hui pour aussi défendre leur lieu de vie. Ils habitent pas loin du quartier d'Antillère, juste en bordure, dans la squab qui est ouverte depuis six mois. C'est pour eux aussi l'occasion de visibiliser un peu l'importance de ce lieu et de rappeler qu'ils sont là et qu'ils sont sous la même expulsion à partir du 15 mars. que c'est important de se mobiliser et de voir le chemin qu'il y a à faire avec eux et d'accompagner ça. Voilà. Et la dernière technique sera pour la Z du Bourbon, qui sont venus nombreux aujourd'hui. Voilà. Donc, je sais plus leur nom, enfin bon. Il fidérait en 5 juillet, c'est quand ? Non, non, mais là, il a fait vraiment un truc. En tout cas, il a commencé par les... Par le petit, il a... Ouais, ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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